« Game of Thrones, une métaphysique des meurtres » est un livre de pop-philosophie. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la pop-philosophie. C'est une pratique de la philosophie qui, selon moi, a obéi à une double finalité. D'abord, on cherche à promouvoir les objets de la culture populaire, ces objets qui passent aux yeux des gens pour des divertissements inconsistants, stupides. Les gens ont honte d'avouer qu'ils regardent des séries télé plutôt que de regarder des films sur une chaîne franco-allemande, en noir et blanc, version originale. Ils ont honte de le dire. La tâche de la pop-philosophie, c'est de conférer une certaine dignité à ces objets de la culture populaire en montrant qu'ils ne sont pas simplement stupides, mais qu'ils peuvent permettre de poser un certain nombre de questions qui sont les questions traditionnelles de la philosophie. Et d'autre part, deuxième finalité de la pop-philosophie, elle cherche à montrer que la philosophie, cette fois, n'est pas la pratique de vieillard grec, dépassé, solitaire, qui n'intéresse plus personne aujourd'hui, mais de montrer qu'au contraire, elle nous aide à penser notre monde. Donc, elle est d'une actualité toujours bien réelle. Donc, la pop-philosophie, c'est cette double fonction. Du coup, mon ouvrage, cette fois, je me suis d'abord intéressée, il y a deux ans, à la saga Harry Potter, dans laquelle j'étais une très grande fan. Et j'aimais beaucoup cette saga. Et je me suis demandé, est-ce que c'est une décontraction de mon esprit que j'aime ? Ou est-ce qu'il y a dans la saga Harry Potter, et c'est pour ça qu'elle me plaît, une substantifique moelle philosophique ? J'ai fait ce pari, et effectivement, j'ai trouvé beaucoup de philosophie dans Harry Potter. L'an dernier, je sais que mes élèves adorent écouter un certain nombre de chansons très populaires. Et pareil, ils en ont, ils ont l'impression que c'est stupide. Et donc, j'ai consacré un livre à la philosophie dans les chansons de variété. Pas chez Barbara Aubrel, évidemment, il n'y aurait pas de mérite à montrer qu'il y a de la philosophie chez Barbara, c'est évident. Donc, c'était plutôt chez Jean-Jacques Goldman, Stromae, c'est déjà pas mal, mais bon, ça. Cette année, je me suis intéressée à une série qui s'appelle Game of Thrones, que tout le monde adore. Et en fait, mon intérêt est venu de là, c'est que j'enseigne en lycée, et mes élèves me parlaient tout le temps de cette série. Quand je faisais un cours, par exemple, sur la morale ou sur la politique, j'avais des élèves qui me disaient, « Mais madame, c'est comme dans la série. » Alors, bon, je me suis dit, il faut que j'aille voir. Quand on a la possibilité comme ça de se retrouver sur un terrain commun avec un élève, c'est quelque chose à pas négliger. Donc, je suis allée voir cette série. Et effectivement, j'enseigne aussi à Aix-Marseille Université un cours de philosophie morale. Et le premier épisode de la saison 1, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est absolument mon cours de philosophie morale, mais évidemment, sous forme de série et à travers des problématiques. Et donc, je me suis dit, mais là, je tiens un objet qui se prête effectivement à cette pratique de la pop-philosophie. C'est-à-dire un objet qui appartient à la culture populaire, un objet qui plaît au plus grand nombre, et qui pour autant, bien que divertissant, est un objet qui permet une réflexion philosophique. La grande question, effectivement, on me demande souvent, est-ce que vous pensez que, par exemple, George Martin, dans le cas de Game of Thrones ou J.K. Rowling pour Harry Potter, ont vraiment eu à l'esprit la philosophie de Berkeley, la philosophie de Platon ? À vrai dire, je n'en sais rien. Je serais bien présomptueuse de dire qu'ils l'ont eu. Il est fort possible qu'ils l'aient eu. En tout cas, je sais que J.K. Rowling a une très bonne formation. George Martin, j'imagine aussi, il a beaucoup lu. Et j'ai envie de dire que s'ils ne l'ont pas, c'est encore plus beau pour leur objet. Parce que s'ils l'ont eu très bien, ils la subliment dans une œuvre d'art. Ils subliment des concepts philosophiques à travers des inventions littéraires. Mais s'ils ne l'ont pas eu, alors c'est encore plus intéressant. Parce que le fait est que ces thèses philosophiques traversent les personnages et les histoires de leur saga littéraire. Donc, dans tous les cas, pour nous, spectateurs, bien sûr qu'on se pose la question de savoir si l'intention était là dans l'esprit de l'auteur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se trouve dans son œuvre. Voulue ou pas, la philosophie se trouve dans leur œuvre. Ma grand-mère me demandait tout le temps, elle parle de quoi cette série sur laquelle tu écris ? Et j'essayais de lui dire, tu vois, il y a un roi qui est mort, il y a une succession, il y a des familles qui se battent pour accéder au trône et en même temps, les encoucher avec les autres. Enfin, elle me regardait en me disant, je ne vois pas forcément où est la philosophie là-dedans. Donc, c'est vrai qu'a priori, ça peut paraître surprenant, paradoxal de voir de la philosophie. Si vous prenez le premier épisode qui peut soit vous dégoûter de la série, soit vous accrocher, on n'assiste pas moins qu'à un nain qui va dans un bordel et qui s'occupe avec pas simplement une, mais deux ou trois prostituées. On a un frère et une sœur qui sont incestueux, qui se font surprendre par un jeune enfant de 8 ans et comme ils se font surprendre, ils décident de le tuer. A priori, quand on regarde ces quelques minutes de série, on se dit, bon, où est la philosophie ? Et en fait, ces deux cas de figure, ce sont des problématiques d'éthique appliquée et de philosophie morale. Par exemple, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait le lien tout de suite entre le premier épisode et le cours que j'étais en train de donner. En cours, j'étais en train d'opposer, d'expliquer à mes étudiants la philosophie morale kantienne, qu'on appelle déontologique, qui obéit un certain nombre de principes, et pour le dire vite, pour Kant, ce qui constitue la valeur morale d'une action, c'est l'intention que nous avons lorsque nous engageons de l'action. Peu importe les conséquences, ce qui compte, c'est l'intention. Je l'opposais à une morale conséquentialiste, qui est la morale d'un philosophe qui s'appelle Jérémy Bentham. Pour lui, ce qui compte, ce n'est pas l'intention, mais ce sont les conséquences de l'action. Pas n'importe lesquelles. Il faut que j'engage l'action qui produira le plus grand bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Et c'est ça que je dois avoir à l'esprit. Plus mon action produira des conséquences heureuses, plus elle sera morale. Pas simplement utile, mais morale. Je présentais ces deux cas de figure, et voilà que je vois ce frère Lannister qui pousse un jeune garçon par la fenêtre. Ça a l'air abominable. Mais il était enfantin à un dilemme moral. Soit il réagissait en cantien. Pour lui, le meurtre est totalement injustifiable. C'est bien de vous voir rire. Il est surpris. Il est surpris en train de commettre l'inceste. Alors comme vous ne connaissez pas la série, il est avec la reine. Sa soeur est reine. Le jeune garçon surprend leurs ébats. Surprenant leurs ébats, il comprend que les héritiers prétendument légitimes du trône sont en fait des bâtards. Il n'y a donc pas d'héritiers. Si l'enfant parle, c'est un secret d'État qui se trouve divulgué. C'est l'anarchie qui éclate. C'est la guerre. Faut-il laisser partir le garçon, sachant ce qu'il va révéler, parce qu'il est absolument injustifiable de tuer une personne ? La maxime du meurtrier ne peut pas être universalisée pour Kant. Ou bien faut-il, au regard des dommages qui vont être causés par le fait que le secret va être répandu, tolérer ce dommage collatéral, certes abominable a priori, mais nécessaire au regard des conséquences. Et cette première scène qui est affreuse, je veux dire que tout spectateur devant cette série se dit « mais c'est pas possible ». On se rend compte qu'on peut en faire une lecture philosophique. Et la série, elle en est pleine de questions philosophiques. Les élèves ne sont pas toujours dans une forme olympique. Ils ont huit heures de cours par jour. On vient leur parler d'un philosophe obscur, allemand, qui utilise des termes un peu bizarres, qui leur demande d'agir toujours en sorte que la maxime de leur action puisse devenir une loi universelle de la nature. Là, ils ne voient pas trop bien quel est l'intérêt pour eux. Et quand tout de suite, on dit « mais enfin, voilà, Ned Stark, dans Game of Thrones, il se trouve confronté au choix de tuer la jeune princesse Daenerys, Targaryen, ou bien… » Et là, Kant aurait fait ça. « Ah oui, Kant ! » « Alors, non, mais Kant permet de comprendre, et oui, le choix de Ned Stark, c'est Kant. » Et là, alors évidemment, il se réveille. L'élève qui était un peu affaissé, qui ne comprenait pas très bien ce que Kant avait d'intéressant, l'élève se redresse, son regard est capté. Et du coup, il va rentrer dans la discussion, parce que la scène, il a très bien l'esprit, et il va retenir. En fait, les objets de la culture populaire, il ne faut pas… Certains diraient qu'on galvaude la philosophie à aller l'amener dans des objets comme ça de la culture populaire. Et ce n'est pas une fin en soi d'aller là. C'est un moyen, c'est un outil pédagogique. C'est-à-dire qu'on se sert de ça pour éveiller le désir des élèves, la curiosité. Et une fois qu'ils sont mordus, on peut les amener vraiment très loin. On peut leur faire lire Kant réellement, dans son austérité, dans sa difficulté, dans sa technicité, pour autant que d'abord, on est allé vers eux. Et du coup, ce livre, ça s'adresse évidemment à des étudiants, à des jeunes, mais pas seulement. Beaucoup d'adultes me trouvent à la fin d'une conférence et me disent, la philosophie, ça remonte à longtemps, et j'étais trop jeune, et c'est dommage, j'étais pas assez mûre à l'époque, et depuis, j'ai toujours eu un blocage qui m'interdisait d'aller acheter un livre de philo, comme si c'était quelque chose d'inaccessible, une tour d'ivoire lointaine. Et faire de la pauvre philosophie, utiliser ses passerelles, ses outils pédagogiques à travers la culture populaire, ça fait sauter des portes, et à la fin, ça conduit les gens à la philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada